Un petit essai de la 1290 Adventure S Alors dans le passé j'ai eu un 1290 SDGT Donc je connais le moteur mais par contre je ne connais pas dans la version Trail Donc on va voir ce que ça donne La position est assez basse On fait bien la scie Le tableau de bord est gigantesque Donc là la bulle elle est au plus bas On va voir après ce que ça donne en la remontant Il faut dire qu'avec un phare comme ça à l'avant Les gens doivent se pousser Elle est tellement impressionnante de face cette moto Bon là je suis à 2200 tours Ouais ça s'ébroue mais bon ça n'a pas l'air d'être premier plus que ça quoi Bon c'est dommage la prise 10V là C'est toujours la galère avec les adaptateurs Je préfère carrément quand j'ai sur la Torrex Une prise USB c'est quand même plus simple Et plus Plus esthétique Et surtout beaucoup plus fonctionnel quoi Il y a toujours des faux contacts avec la prise de la lumière Enfin bon Bon au moins il y a du courant quoi Avec 85 TT Excellente moto Bon ça manque un peu de watts Bon à l'acra on ne l'entend pas du tout hein Bon en bas Bon elle a l'air de trembler, vibrer un peu plus que la 1290 Super vieux que j'y étais que j'avais Un peu surprenant Alors c'est peut être le réservoir qui donne Bon ça n'a pas l'air très très ennuyant Mais je sens des vibrations Bon après Après il faut voir sur la durée Et l'intensité quoi On arrêtez d'être attentionné à ça pour voir un petit peu ce que ça donne A la position on est très très légèrement sur l'avant On est pas sur une position trail vraiment classique On a les jambes acerpillées malgré tout Et avec un repose pied légèrement en arrière Donc c'est une position un petit peu sport quand même Beaucoup plus que sur un trail classique Et là On a rin à un calbord On a rin à un calbord Voilà la différence avec le avec le 1290 que j'avais, avec le SDGT, je ne pouvais pas passer la 6ème à 80-85, il fallait que je reste en 5ème, ça cognait, et là il est carrément plus souple le moteur, c'est carrément quoi, ça c'est bien. Alors le freinage est bien, il y a une belle attaque, mais le freinage n'est pas monstrueux, mais ça suffit largement pour s'arrêter là. Ouais, alors ça guidonne légèrement, ouais. Ouais, il y a de méchant, si c'est ça que ça gêne, si c'est ça que ça gêne les gens, c'est pas bien grave. Et dès qu'on a les mains posées dessus, on se sent pas. Ouais, effectivement, la guidonne, un peu, aux alentours de 70 km heure, mais bon, si on lâche le guidon, ça va pas plus loin que ça, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va essayer de remettre le petit passe-gé en gros. La chifteur est doux et précis, hein. On sent bien qu'on passe les rapports. Je le trouve beaucoup plus facile que sur la 1290 LTGT que j'avais. Même plus agréable que sur ma d'ordelle. Voilà, j'ai mis le régulateur. Alors, ouais, j'ai pas tenté de mettre l'adaptatif. Je sais pas si c'est enflanché par défaut. La coupure est... La coupure a l'air assez doux quand on le met en veille. Ouais, voilà. C'est parti ! Il y a beaucoup plus de vibrations que sur le SDGT Je ne sais pas comment ça se fait C'est parti ! Voilà, 90 km, il y a du vent, c'est bien ouverte Et là, c'est quasiment plus d'air A priori, les vibrations arrivent à partir de 5000 km Ouais, à partir de 5000 km, ça vibre ! Il y a la plus unique qui est activée, ça fait bien ! On peut au moins rouler au moins jusqu'à 100 km Voir peut-être 145, ça va être tout à fait... Jusqu'à 150, on va dire, ça va être tout à fait... Alors là, on peut changer de rapport... On peut changer de rapport et le cruise control reste activé, ça c'est très bien ! Et je confirme que quand on coupe le régulateur avec les gaz, la coupure est très douce ! Par contre, j'ai déjà un peu mal au cul ! Donc, il faudra une power force pour reméder au problème ! Je trouve que la 6 n'est pas extraordinaire ! On sent pas trop le poids ! On sent pas trop le poids, ça fait bien ! On sent pas trop le poids, ça fait bien ! C'est parti ! Alors le frein est bien, il y a une belle attaque On n'a pas besoin de tirer comme un malade pour que ça freine Alors l'attaque n'est pas non plus monstrueuse mais elle est bien large, il y a une belle attaque Le frein arrière on le bloque assez facilement, il faut pas mal appuyer, ça va Bon bah le moteur ça voit, il n'y a pas de problème C'est bon C'est bon Ouais ouais, ça fonctionne Bon bah ça plonge quand même encore mais à la limite Ah j'ai bloqué Bon bah voilà, c'est plutôt sympa Bon bah le moteur est plus maîtrisable là que sur la S10 410 SCGT Il est plus maîtrisable Alors est-ce que c'est parce qu'il y a 15 chevaux de moins ? Probablement Mais aussi la cognition qui doit y faire, je sais pas C'est plus maîtrisable, ça fait moins peur Mais bon ça arrache quand même C'est plus maîtrisable – Sous-titrage FR 2021